Musique Si toi aussi tu te casses sur Mars Si toi aussi ton voisin est fait en polyalliage mimétique Si toi aussi ton cousin canonné de première classe est un trou du cul Bienvenue à la zone geek Pas possible Eh oui On est vraiment dans la zone geek là C'est pas une espèce de paradoxe temporel un peu bizarre Je ne crois pas Ou alors c'est une dimension dans laquelle Biff serait tout puissant C'est comme ça qu'il aurait fait toute sa fortune le salaud Mais de toute façon nous sommes toujours dans une dimension parallèle à une autre dimension C'est vrai Bon ça n'avait aucun intérêt Alors Aujourd'hui nous avons un sujet très spécial Mais avant je propose un petit peu d'actualité Rapidement Jeux vidéo et film Par exemple jeux vidéo Nurgle Mortal Kombat 9 Mortal Kombat 9 Mais bien sûr On n'est jamais que deux mois en retard sur la sortie du jeu Sinon Mortal Kombat 9 Que dire Si ce n'est que c'est un magnifique retour aux sources Extrêmement gore Et je suis toujours très content de trouver du gore dans mes jeux vidéo Oui il est franchement très bien foutu Je dois avouer que ce qui est le plus dérangeant En fait ce qui est le plus dérangeant oui Je vais commencer par le plus mauvais côté C'est que les personnages ne sont pas très très bien équilibrés Mais à part ça le mode histoire est vraiment incroyable Oui oui Tu voudrais dire que le scénario serait encore plus efficace que le quatrième Indiana Jones Oui clairement Ça fait bizarre de le dire Mais effectivement dans un Mortal Kombat Le truc le plus intéressant c'est le mode histoire Je crois qu'il n'y a aucun jeu vidéo de baston Qui est un mode histoire qui peut ne plus que se comparer à celui-là C'est vrai C'est un petit peu comme si tu disais que dans les visiteurs Le plus impressionnant c'est les effets spéciaux Dans la soupe aux choux ce qui est le mieux c'est les scènes de baston Oui et puis les costumes Oui donc la soupe aux choux c'est quand même le meilleur film de science-fiction français Effectivement Et quoi les gendarmes contre les martiens ? Pour des extraterrestres plutôt Ah oui il est pas mal mais la soupe aux choux est mieux quand même Oui c'est vrai qu'il est pas mal les gendarmes extraterrestres Sinon deuxième petite actualité cinéma Thor Oh une belle merde Tu ne l'as pas vu toi Goldo Disons que je l'ai vu par intermittence Entre des coups d'oreiller et des canettes décapsulées Disons que je me demande vraiment ce qu'Anthony Hopkins foutait dans ce film Moi j'ai vraiment bien aimé Thor Oui il avait à mon avis Il devait sûrement avoir une statue en leur massif à placer dans son jardin Comme Lars Ulrich le bassiste de Metallica C'est vrai qu'Anthony Hopkins est excellent Mais globalement j'ai vraiment bien aimé le film Et je suis très difficile pour les films de super-héros Que j'aime bien mais que je trouve qu'en général ils sont bâclés Et celui-là était intéressant Intéressant mais le visuel me gênait Je sais pas il y avait un côté un peu fluo flash Un peu gênant Et la surutilisation d'images virtuelles commence à me pomper dans le cinéma Tu crois que ça t'étonne vraiment pour un film de super-héros ? Mais honnêtement je l'ai trouvé principalement drôle Il était assez comique Unur gueule un avis ? C'est à dire que... Désolé Goldo tu vas être un petit peu le méchant sur cette histoire Mais j'ai bien apprécié Thor Bon les quelques moments assez lents mais surtout des chouettes trucs que j'aime bien dans les films de super-héros A savoir dans les dix premières minutes ça pète déjà et on voit de quoi est capable Thor Et Anthony Hopkins je trouve qu'il est... c'est un bon Odin quoi Anthony Hopkins en Odin ça passe bien Il prend son rôle au sérieux Contrairement à The Wolfman par exemple Ouais non Enfin le film était pas horrible je trouve mais voilà quoi Mais dans The Wolfman justement ce qui était bizarre L'ambiance y était Mais catastrophe au niveau scénaristique Mais l'ambiance y était Ouais c'est vrai Et puis bon le père le fils machin c'était pas mal Mais c'est vrai que c'était globalement mauvais Ouais quand même globalement mauvais Quelques bonnes scènes On attend quand même qu'Anthony Hopkins fasse du fantastique un peu sympa du genre de Dracula quoi en gros Ouais c'est vrai c'est vrai Mais voilà donc sur ce Voilà sur ce c'est la fin voilà la semaine prochaine Ah non c'est pas fini ? Au revoir les amis Et bien Quel est le sujet du jour Goldo ? Le sujet du jour et bien c'est avec beaucoup de plaisir que je vais vous annoncer aujourd'hui Que nous avons tous ensemble regardé une version remasterisée d'un film Et non ce n'est pas un épisode de Star Wars Ce n'est pas un épisode d'Indiana Jones Mais c'est tout simplement Les dents de... Non c'était E.T. E.T. Merveilleux film à l'époque Indiana Jones remasterisé mais t'as perdu la tête Tadam ! En ce moment des gens nous écoutent Référence à South Park Donc et bien là dessus messieurs Cette histoire de saucisson Non pardon Vous allez... Oui en fait Oui vas-y Vous qui allez regarder E.T. Dès que cette émission sera achevée En allant courir dans votre vidéoclub qui est en train de faire faillite Parce que tout le monde télécharge Et bien Vous allez mettre le DVD Et vous allez plus ou moins le mettre vers le trois quarts du film Et là vous allez voir E.T. transformé en Justin Braidoux J'ai adoré ça Vous ne trouvez pas ? Non sérieusement C'est pas vrai qu'il ressemble à Justin Braidoux Si si on dirait qu'ils lui ont mis un petit peu de farine dessus Quand il est talké là on dirait le Justin Braidoux Il m'a donné faim franchement Vous imaginez E.T. Ouais non mais je verrais E.T. Au rayon salaison Bof pas trop en fait Et donc version remasterisée de 2002 Alors que le film original c'était pour les 20 ans Où il y a énormément d'ajouts d'images synthèse Qui sont totalement inutiles Et catastrophiques On peut le dire Elles n'apportent vraiment rien aux films Je trouve pas qu'elles sont mal faites Mais le gros problème c'est qu'elles choquent vraiment Par rapport aux images de la poupée Que je trouvais suffisamment expressives Je comprends que par rapport aux effets spéciaux d'aujourd'hui Elle n'est pas On voit que c'est une poupée Mais je le trouvais bien fait L'émotion où il était C'est un film qui a l'émotion Même si je le trouve pas grandiose C'est un film où il y a de l'émotion C'était bien fait Il n'y a pas besoin de rajouter ces conneries Oui mais attendez parce que vous savez très bien Qui a comme credo qu'un film n'est jamais terminé Mais il est toujours abandonné Non ! Non ! Tu as prononcé le mot ! Il ne faut pas prononcer trois fois ! Sinon il risque d'apparaître Et de te faire voir un truc encore plus horrible Que ce qu'il a fait à l'origine C'est George Lucas ! George Lucas ! George Lucas ! Je suis sûr qu'il n'est pas innocent Dans cette histoire de remake de E.T. Il a certainement soufflé ça à Spielberg Un soir où ils étaient bourrés Mon dieu l'homme grenouille Quelle horreur ! Eh bien ! L'homme grenouille ! Non mais à mon avis Ils ont dû une soirée trop arrosée Ils se sont fait Moi on va faire un pari Moi je vais faire une très mauvaise nouvelle trilogie Et puis toi Tu vas remasteriser le film qui a fait ton succès Est-ce que c'est E.T. qui a fait le succès de Spielberg ? Qu'il l'a confirmé je pense Mais il avait déjà eu son petit succès Avec Les Dents de la Mer Oui merveilleux Ce film est merveilleux Excellent de A à Z Les Dents de la Mer je pense Vivement le remake Ils vont donner un sourire aux requins en fait Comme Dan Ils vont remplacer les flingues par les Tokiwoki C'est quand même la scène qui a choqué Tous ceux qui sont contre la censure Et ce genre de choses C'est non déjà Donc si vous regardez Si vous regardez Sauce Park Vous connaissez déjà cette histoire Il y a une scène Où alors les gens du gouvernement poursuivent E.T. Enfin E.T. Elliot et E.T. Et ils ont des fusils Et bien les fusils ont été digitalement retirés Et remplacés par des Tokiwoki Ce qui est un petit peu moins menaçant Il faut avouer C'est débile On a vu des gens réussir à égorger des gens Avec des Toki Attention Oui oui c'est vrai Est-ce que c'est possible ? Attends c'est super dangereux En Tokiwoki Tu peux faire de la délation avec Ouais c'est clair Tu peux tout dire sur ton voisin Qui fait du nudisme et tout C'est dégueulasse Mon voisin s'appelle Lévi Oh J'ai une question à vous poser Oui A votre avis La petite machine que fabrique E.T. Dans le film Est-ce que c'est les prémices De ce qu'on pourrait appeler un GSM Et une antenne GSM C'est une antenne satellite Fabriquée avec des jouets d'enfants Ouais mais bon C'est un peu genre les prémices d'un GSM Ouais un GSM de l'espace Ouais bah ouais Attends c'est comme ça Une autre question à vous poser A votre avis Quel opérateur il utilise Pour les appeler Est-ce qu'il a le forfait 1000 SMS gratuits ou pas ? Est-ce que E.T. A dû introduire sa carte Dans l'appareil Pour que ça marche ? Non mais évite de parler De E.T. Qui introduit quoi que ce soit Dans quoi que ce soit C'est dégueulasse Au fond qu'est-ce qu'on sait d'E.T. Si ça se trouve C'est un pédophile de l'espace Moi ma théorie C'est qu'à mon avis C'est un serial killer récidiviste Qui a tendance à manger ses victimes Après les avoir violées Parce qu'au fond Ils les envoient sur la planète Récupérer des plantes On voit au début Peut-être qu'ils envoient Leurs prisonniers Pour faire ce genre de travail ingrat Ouais 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 En fait peut-être C'était la première mission D'exploration de la planète Terre Comme on est en train De préparer une mission D'exploration de Mars En fait Si ça se trouve Et que ça a été Un échec total Attends Leur vaisseau Il atterrit Et il se pose sur notre planète Comme une fleur A la demande C'est quand même Un peuple Qui a un bon Niveau de technologie Disons que ça dépend Comme vous le savez tous Les E.T. font partie Du gouvernement galactique De Star Wars Vous les voyez dans l'épisode 1 Oui 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 C'est vrai Tout à fait Donc sachant que Star Wars Se passe il y a plusieurs Millions d'années Dans une galaxie très lointaine Je pense qu'effectivement C'est une race Qui soit a subi Une perte technologique Comme dans les Star Wars Vous savez qu'entre La chute de la République Et le début de l'Empire Il y a une perte technologique Donc à mon avis C'est une race Qui devait à l'époque Être hyper technologique Et qui est devenue Un peu naze Et qui mange des plantes D'ailleurs Goldos Qu'on disait tout à l'heure Dans E.T. À un moment Quand il le déguise En petit fantôme Pour Halloween Et qu'il croise Un gamin déguisé en Yoda Ça fait sur-triper E.T. Et donc Nous en avons élaboré Nous avons élaboré Une théorie Comme quoi Les E.T. Puisque Cette race d'alien N'a pas vraiment de nom Serait des descendants D'une race Qui aurait été éduquée Par la race de Yoda Et ça c'est particulièrement geek Et Il ne faut pas oublier Pardon excuse-moi Il ne faut pas oublier Que les E.T. Sont des Jedi Ah oui Oui Ils possèdent Les pouvoirs d'influencer Les sentiments Les pensées Ils possèdent Des pouvoirs télékinésiques Oui ils sont sensibles A la force D'ailleurs vous avez constaté Ce petit thème de Yoda Lorsqu'ils le croisent Oui t'as remarqué C'est vrai que c'était Très intéressant Quand on voit le gamin déguisé en Yoda Il y a légèrement dans la musique Le thème de Yoda Tiens musique Vous m'excuserez Si je suis lancé encore une fois Mais musique de John Williams Magnifique On peut dire ce qu'on veut du film Musique incroyable Effectivement Effectivement C'est John Williams Dans son meilleur Oui il est juste extra On reconnait la patte John Williams Mais il a fait un travail monumental A souligner aussi le travail De la lumière dans ce film C'est vrai que c'est souvent récurrent Ces espèces de lumières Qui sortent de derrière Mais il y a eu du boulot Franchement Bon boulot de lumière Tout à fait Pour créer une ambiance Sinon je pose la question Bon Je pense que c'est assez clair Autour de cette table L'original est quand même Mieux que ce remake Moi je dirais tout simplement Que le remake C'est totalement inutile Il n'apporte vraiment rien Est-ce qu'on peut parler de remake C'est plutôt Un retravail sur le film Oui c'est pas un remake Il y a quand même La scène de la baignoire Qui apporte des réponses A certaines questions Oui c'est vrai qu'on se posait La question Donc je crois que c'est un film Qu'on peut spoiler C'est un vieux film On va pas commencer à Oh si si on spoil C'est jamais un film vieux De que de 30 ans Donc à la fin Enfin sur la fin E.T. Il ressemble à un saucisson sec A côté de la rivière Et honnêtement On sait pas très bien pourquoi Or moi ma théorie Est la suivante C'est un moment Donc dans la version remasterisée Je ne sais plus Si c'est dans l'original Je ne crois pas Il se fout dans une baignoire Et on voit qu'il respire sous l'eau A mon avis Il a essayé de faire ça Dans la rivière polluée Et pouf pouf C'est comme Captain Planet Une fois recouvert de pollution Et bien il perd ses pouvoirs Oh E.T. Un message écologique A votre avis ? Probablement oui Un message d'écologie Et d'amour Entre les peuples Oui A travers la galaxie Voilà exactement Mais je me faisais une réflexion Je veux dire Il va quand même loin Au niveau de sa réalisation Avec les points de vue Tout est filmé Comme si on était Sur le point de vue d'un enfant Et il n'y a que finalement Avec les gens du gouvernement Comme tu les appelles Qu'on voit vraiment Des visages adultes Oui le gouvernement Qui viennent aussi chasser Les mini-pouces Avec leur furet C'est les mêmes Quoi ? Mais si C'est les mêmes C'est les mêmes Ceux qui chassaient les mini-pouces Et ceux qui viennent chercher E.T. Ils perdent pas leur temps Ces gens là Il y a aussi Tommy Lee Jones En ses débuts de carrière Il était là C'était le moustachieux derrière Mais non mais Je me faisais une réflexion Et j'ai lu Si tu ne confirmais pas Moi je trouvais Qu'il y avait quand même Pas mal de gens Qui disent qu'il y avait Un message biblique Derrière tout ça Il accomplit des miracles Il ressuscite Son doigt qui soigne D'ailleurs il y avait même Cette référence J'avais complètement oublié Où lorsqu'il est couché A la première apparition Il y a une espèce de rosace Comme dans la rosace D'une église Oui oui Moi je suis plutôt d'accord avec toi J'ai juste lu que Spielberg a démenti Il a dit que Non non Il y a des trucs C'est des coïncidences Parce que De toute façon il est juif Voilà Mais oui moi je trouve Qu'en effet Comme tu dis Les références que tu donnes Sont correctes Et alors autre truc geek Alors on se faisait la réflexion Avec Nurgle Alors juste au moment Où il croise Yoda Comme par hasard Il se redécouvre le pouvoir De l'éviter Et de l'éviter les objets Qui sont autour de lui Comme ce fameux précepte Qu'on lui a appris Qu'on pouvait soulever Des X-Wing Par la faute de la pensée C'est oui Complètement ridicule Complètement Tiens vous savez que La bonne femme Qui a fait la voix de Hiti Elle était une vieille dame Qui fumait deux paquets De cigarettes par jour Et qu'elle a été payée 380 dollars Pour faire toutes les voix C'est pas vrai L'arnaque du siècle Ah merde Attends Elle est morte de quoi ? D'une cirrhose du foie Pas à cause d'alcoolisme ? Non je crois que c'est plutôt Les cigarettes D'ailleurs en parlant d'alcoolisme La bière Hiti Ah Hiti Qui devient plus intelligent Après avoir affonné Un pack de six bières Ça ça t'a fait plaisir Hein Nurgle Mais je trouve ça tout à fait